Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kanye West pour parler de ses déboires et du fait qu'il ait perdu près de 2 milliards depuis le début de cette folle aventure antisémite. Finalement, ils ont réussi à lui régler son compte. Il faut dire que quand Kanye parlait des Noirs et disait des choses horribles sur les Noirs et notamment sur l'esclavage, sur la colonisation, sur Black Lives Matter, des choses vraiment indigestes, personne ne disait rien, c'était tout à fait normal. Maintenant qu'il s'est aventuré sur le terrain de l'antisémitisme, là, le monde finit par bouger, le monde finit par le canceller. Donc déjà, les gens se demandaient comment ils pouvaient tenir ses propos par rapport aux Noirs alors qu'il était Noir lui-même, mais apparemment, ça ne dérangeait personne. Maintenant, ça dérange parce qu'on a vu l'étendue de son problème, parce que je crois qu'à ce niveau-là, il a un problème de santé mentale et ils ont décidé de le canceller, c'est-à-dire que son business est en train de tomber, il aurait perdu 2 milliards en l'espace de quelques jours, en l'espace de deux semaines, il a perdu 2 milliards. 2 milliards, c'est énorme. On ne parle même pas d'argent, on parle de toute la crédibilité qu'il a perdue. Déjà qu'il avait des problèmes de santé mentale, on mettait tout dessus, mais non, là, il est officiellement cancellé. Je crois qu'on a fermé son compte Twitter, ses habits ne sont plus vendus dans les magasins, certaines marques devraient revenir sur leur accord. Plein de choses se sont passées. Il a perdu beaucoup d'argent. Je crois personnellement que Kanye West est perdu, donc je crois qu'il est ce qu'on appelle bipolaire, mais on ne peut pas trop justifier par la maladie, on ne peut pas trop mettre sur le dos de la maladie aussi la responsabilité de la personne. Quant à Kim Kardashian, c'est le flex-femme, elle ne peut plus rien faire, elle s'est désolidarisée de lui, tout en faisant attention parce que c'est quand même le père de ses enfants, il a accès à ceux-ci, donc elle est vraiment dans une position assez compliquée. Voilà, en fait, c'est comment avoir tout et tout perdre en une seconde. En fait, Kanye West s'est oublié, il a oublié d'où il venait, il a oublié qui il était. Et parce qu'il était célèbre, parce qu'on l'avait mis au firmament, tout le monde a acheté ses affaires, il a oublié qu'il était noir aux Etats-Unis. Il s'est permis de dire des choses sur le Black Lives Matter et sur bien d'autres choses que, sincèrement, s'il avait été une autre célébrité noire, ça ne serait pas passé. Mais ça passait jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment, celui de l'antisémitisme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.